C'est génial. C'était le fun, par exemple. Super, super, le fun. Je vais l'écouter. Je n'ai pas eu la chance. On était très contents d'avoir... Gabriel. Josiane Aubuchon. Josiane Aubuchon. Très gentille. Très, très le fun. C'était super cool. Vraiment sympathique. Elle est bonne, même, en plus. Elle est une bonne humoriste. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir... Non, moi non plus. Pour vrai, je ne l'avais jamais vue avant. Je pense que c'est Vanessa, en fait, qui nous avait dit « Ah, bien, elle, elle serait vraiment drôle. » Elle avait pensé à... Elle faisait penser à Sam Breton. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait du sens. On se fait de l'anecdote un peu avec un langage. Non, non, mais Sam Breton, il ne ressemble pas pas à tout. Je veux dire, il y a des grandes dents et tout, t'as boussé. Je ne peux pas dire. Voyons, Sam Breton, il a une graine, tu sais. Ah, bien, elle est fucking énergique. Oui, je le sais. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais elle est vraiment bonne. Moi, je ne l'aime pas. Oui, bien, je... Je n'aime pas grandement, mais elle, oui. C'est qui que tu ailles le plus? Bien, moi, c'est une jette d'énamé, là. Ah, oui, le gars du DEP? Le gars du DEP, c'est-à-dire. Oui, c'est sûr. Il fallait aller le voir dans son DEP, comme on disait tout à l'heure, avec une belle cagoule des guns. Il fait une bonne blague, là. Oui, un hold-up de viol, c'est-à-dire. Un classique. On rentre, puis on crie. Sucez-nous, monsieur. On va être polis, genre, même. Ça va être bizarre. Oui. Je vais en profiter deux secondes pour remercier nos patriones. Merci beaucoup à tout le monde de nous supporter. Soit Alex Soro, Alexis Varandou, Dominique Duval, qui, à l'heure, donne 10$ par mois. C'est ben trop, mon gars. Merci beaucoup. Qui ça? Oui, avec le PCU, le FEMS, mon gars, il va retourner à zéro. Et Chris? Bien, merci. J'ai dit, mec, le PCU, le FEMS, il va retourner à zéro. Ah, merci. Non, bien, Chris, merci pour vrai d'avoir augmenté. C'est vraiment, vraiment en fin, puis ça nous aide beaucoup. Excuse-moi, continue. Ah, je vais finir parce que tu... Oui. Joanie Morin, Kevin Morin, Nicolas Côté, Nicolas Monni, Pierre-Luc Paquet, Sam Bombardier, petit casque. Au pire, écris-nous, je vais pouvoir trouver ton vrai nom. Yann Tivierge, puis Yves Létourneau. Oh, yes. Yes, ben oui. Ah, tu casses pas Metal, c'est pas Kevin. Ça se perd. Ça se perd, oui. Tu nous le diras? Non, regarde. Ah non, je l'ai cité. Frédéric Craig. Frédéric Craig. Ah oui, oui. Oh, yes. All right. OK. Merci, Fred. Merci, Fred. Merci, Fred. All right. Oui, oui, vraiment. Puis avec ça, d'ailleurs, on a pu faire des chandails. Puis là, on avait déjà laissé le logo sur Facebook. Puis là, à cette heure, le logo est coloré. Puis tout, on a fait affaire avec une graphiste pour pouvoir faire ça. Fait que... Ben, on le dira pas tout de suite. On montrera pas le logo fini. Puis tout de suite, on va attendre vraiment que les t-shirts soient faits. Mais on va vous avoir des beaux t-shirts, là, pour ceux que ça intéresse. Puis c'est ça. Ils sont beaux. Ça fait old school. Moi, j'aime ça. Ah oui, à me dire, là, tabarnak. Ben, il est beau, votre logo. Il est en montré blanc, là, sur votre site, là, que j'ai vu sur Facebook. Ah, tu l'as vu, oui. Oui, c'est notre ami. Oui, il est. Ah, ben, merci. Merci, man. Ah, ben, merci. Ouais, t'es fucking fin. Ben, je sais pas pourquoi vous l'avez pas coloré au crayon, tu sais. Il me semble qu'il y a un des vous deux qui serait capable, là. C'est peut-être pas Marco, là. Non, c'est ça. Ouais, ben, non, c'est ça. Il faut le mettre dans un certain format, là, pour les imprimeurs, après, puis tout, en tout cas. OK. Je comprends pas tout le chargon, là, mais... Ça a l'air que ça a rien donné de l'envoyer avec de la couleur dedans, genre. Non, c'est ça. C'est même un autre type. Non, mais moi, je te disais, genre, de vous, même, le dessinant des crayons de cire, tu sais, je sais bien, peut-être que c'est parce que les crayons de cire avant d'avoir fini de dessin, là. Ben, ouais, c'est sûr. Ben, ça coûte cher, les crayons de cire, là. C'est tellement délicieux, les estis de crayons de cire. C'est vrai. Ah, oui, ça sent le raisin, hein? Non, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Tu travaillais-tu encore, tout, le vieux? Là, non, pas tant pis. Non, dans les tournages, mon gars, ah, ils me connaissent, là. Marc-André Villeux, mesdames et messieurs. Oui, Marc-André Villeux. Le frère à l'autre, là. Oui, oui. Ben, oui, le frère à Gabriel Villeux, c'est-tu qu'il est venu de la deuxième semaine? Voilà. Excuse-moi, mais c'est ça, tu travaillais-tu encore? Non, non, ben là, parce que moi, je suis travaillé dans les tournages pis tout, pis oui, pis ça, là, que la COVID, ils ont recommencé à faire de la pub cette semaine, pis, tu sais, moi, je suis souvent dans les dramatiques pis dans les films, là, fait que ça, c'est compliqué, fait que je sais pas, non. Mais c'est quoi, t'es accessoire risque, c'est ça, right? Oui, exactement, extérieur, pis qu'on va chercher toutes les affaires, les objets partout, fait que, tu sais, c'est genre, mon département, c'est vraiment touché, pis que ça va nous prendre des litres et des litres de purine, là. Non, c'est pas. Ben, tu m'essaie de travailler sur « C'est comme ça que je t'aime? » Je sais pas c'est quoi, ça. C'est pas c'est quoi? Non, je sais c'est quoi. Non, c'est c'est quoi. Ben, tu m'essaie de travailler là-dessus. Ben, bon, elle est super bonne, Marnoff, ciné là-dedans avec Serge Postigou. Ah oui, hein, Émile Gérard, François Péod, Cédric Aprovencher, Mort. Ouais, je pensais que... Gérard Depardieu. Ah oui, ouais. À jeun, c'est un complet. Ah, c'est lui qui fait le gros avec le Uzi, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ouais, j'ai pas vu la série encore, mais en tout cas, vous arrêtez pas de m'en parler, je vais me décider. Ah, c'est fucking bon. Non, moi non plus, j'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est vraiment sacré. T'as écouté « Céries noires? » Ouais, pis j'ai écouté « La Casa de Papel » aussi. Ouais? Très bonne série québécoise. Ah ouais, c'est mon honestie. Ouais, ouais. Mes parents l'écoutent en tout cas, fait que je sais pas si... Ben, je l'écoutais pis j'étais en version originale, je suis comme Chris, man, ils parlent tout comme Jacob Ospion. Oh là, bien, mes gars! C'est peut-être de plus qu'il a expiré son rôle. Y a-tu une maman, y a-tu genre une mère la petite mûre avec une moustache? Avec un pinch, est-ce que t'es malade? Ouais, ben, presque. C'est vrai, T'es qui plus content comment ces temps-ci? Ben, je fais ben de la bouffe, je fais de la... des trucs, ben du mélange chez nous, de la rénovation de mon appartement. Ah ouais, pourquoi? Ouais, pis qu'il y a plein d'affaires à faire chez nous pis je le fais le plancher avec des feux de bengal, quoi? Genre, ouais? C'est sûr. Pis j'ai arraché des armoires, ben, fait que... Ah ouais? Ouais. J'avais plus de feux de bengal, j'ai tout déchiré. Ah ouais? C'est drôle, ça. Le fait, je me rappelle même pas le lendemain, c'est quand j'ai vu des photos, je fais, ah ouais, c'est vrai, c'est-tu, ben j'étais... On s'est affecté un peu. Ouais, je me sens encore toujours aussi mal depuis tout le temps. Ben non, c'est pas grave. Il n'y a pas de stress, là, je pense même le lendemain, il y a genre un doux, le père de mes amis qui est très en construction pis tu te dis, t'as juste acheté du plastique wood, c'est un genre de vernis, tu mets ça dessus. Ouais, mais c'est sûr. Ben moi, j'espère que je vais mourir avant toi comme ça, tu vas fournir à mes funérailles pis te parler de ça. Le gars, il est juste à moi. Le gars, c'est juste à enguerrecher un estitreux. Le stitreux, il a brûlé, le gars, il est full fâché, le gars, il est mort. Pendant que t'es exposé, je vais crisser des feux de bengale direct dans ton collet de chemise pis le monde va capoter, esti. Ouais. Ben j'ai retrouvé une vidéo même d'affaires qu'on faisait sur la brosse moi pis des chums pis des fois, on perdait de la tête un peu, pis genre, on a des ennemis un peu mongoles, pis y'en avait un à un moment donné, y'avait genre un espèce de chapeau en feute en abeille pis y'était comme j'te un abeille, j'te un abeille pis y'était pas quelque chose. Mon autre ami, il fung un truc de hof, il est genre il est en calice dessus, il fait ah, ça marche pas ça, il fung son l'auteur man, pendant qu'il a en fait de la brosse pis genre, la grosse flamme pis comme aaaah! on était chaud au tâtre man, j'ai retrouvé ça sur mon ciel, genre, j'ai retrouvé y'a pas longtemps, j'suis comme ouais, fuck man, on était dommés, c'est lourd, mais ça, c'est pas moi qui l'a fait. Non? Tu t'en rappelais-tu? Mais c'était des ouais, mais c'était des en tout cas, sûrement dans mon subconscient, c'est un peu de pyromanie intérieure qui a subsisté à cause de tuer. Ah, mais c'est clair, tu trouvais que un, c'était passé, t'as collé sur le feu à tout le paquet. C'était tellement drôle. Mais le gars qui est en abeille, il était-tu une moche aussi ou genre, il était juste comme sous? Ah non, lui, il est juste tout le temps de moigner. Ah oui, c'est pas son nom, là. C'est David Genet. David Genet. David Genet, ça va. Non, salut David. À Québec. Ernestine Bongeux, par exemple. Ah oui? Ben, mettons qu'on aurait pu faire Jackass avec C'est dégueulé, ça aurait été pas vrai. C'est de où que tu l'as rencontré s'il habite à Québec? Ah oui, ben moi, j'ai habité à Québec en bootment pour faire un cours de mécanique et tout. Ah oui, c'est quand ça que tu habites à Québec? Excuse-moi. Pendant 7 ans, je pense, début 2010. Ah oui? Ah oui? À quel gars en particulier, tu voulais parler de quoi à Québec? Non, mais ce m'avons d'être allé à l'école de la boucle et je te l'avais. Ah, je comprends. J'avais rien à coller, ça fait que j'ai dit de m'offrir de pas en mécanique au tour vu que ça sert dans la vie. Ouais, ben c'est cool, t'es-tu un auto? Bon, maintenant, justement, étant donné que j'ai un cours en mécanique, je me suis dit, bon, je pense que je vais l'abandonner ce projet. As-tu encore ton scooter? Ben oui, certain, man. Ah oui, ton scooter. Il est brand new, mon gars. Ma blonde, elle s'est plantée avec l'année passée, fait qu'ils ont tout à repeinture. Attends, wow. C'est-à-dire que t'avais marché avec de chez Ger à chez vous? Oui, exactement. Eh, man. Genre, le labway, je fais, c'est à côté, ben c'est à côté, c'est relatif, mais maintenant, c'est pas mal plus proche quand t'es à pied puis à jeun, que genre quand t'es chaud puis tu marches à côté. t'habites dans Schlag puis lui, il habite proche de la 40, fait qu'il s'est quand même loin. Ouais, c'est pas Schlag, c'est genre dans Rosemont, mais genre à l'autre bout. Maintenant que lui, il est comme passé Saint-Michel puis moi, je suis comme dans le bout de Jean-Talon. Ouais, C'est un petit bout de temps. Ouais, c'est un petit bout de temps. 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 Le pain, c'est que je suis surpris de m'en rappeler seulement ton scooter parce que pour vrai, j'étais tellement défoncé. Je sais pas, tout le monde était pété d'une traite, on dirait, parce que moi, je me rappelle, on était tous bien normal puis là, m'emmener, j'étais comme... Moi, j'ai décollé tout de suite puis j'en repart puis là, j'étais vraiment chaud au tight, ça a fait assez d'une traite même. Fait que je ferais pas bien au monde, tu me vas vouloir que je m'en vienne avec eux autres. Finalement, tout le monde me voyait puis tout le monde rire de moi. Je pense que tout le monde est comme parti au bord puis tout le monde s'est perdu puis on est revenus chez eux. On s'est tout perdus puis on cognait puis lui, il dormait. Mais il dormait pas, je pense qu'il était comme genre dans son divan, il pensait que tout le monde était parti. De un moment donné, il finit par répondre. On a continué à veiller puis genre, on est comme partis peut-être deux, trois heures plus tard en taxi puis moi, Jasmine et Phil, on s'est endormis les trois dans le taxi. C'est le chauffeur qui nous a réveillés. Genre, on arrive. Je me rappelle même pas. Vous êtes partis de là pour aller sur la Rêve-Sud? Ouais, on est revenus en taxi. On n'a pas poigné notre char. On était détruits. Ouais, je ne serais pas comme dormir dans son bain. Non, mais c'est parce qu'on était trois. Ça commence à faire... Je me rappelle même pas d'être parti de là. Tu es venu par être poigné dans un bain même à trois dans un bain. Non, c'est ça. Tu sais, à bientôt, j'aurais été tout seul. J'aurais demandé si tu peux-tu scotter ton divan puis ne pas payer 60 piastres de taxi. Mais là, tu es à trois, parce qu'on va payer 20 piastres. Ouais, ouais. Ça va être moins tôt. Vous l'avez juste fait fourré et vous l'avez tout payé 60 piastres chaque de taxi. Ouais, c'est comment ça nous manque 100 piastres de plus que ce que ça a coûté au bord. Ouais, j'ai soif. Jack, ma salle, j'ai pris ça pour eux. Oh play! C'est quoi, c'est un lit, genre? Ouais, à peu près. Ah, nice. Ah ouais, c'est beau comme ça. Quel, c'est-tu. Ça, ils ne doivent pas vendre une tonne de ça, si tu me sens. Toujours un peu, parce que c'était genre comme 7 piastres, mon, au GE. 7 piastres? C'est pas clair. Shit, man, il y a genre 8 piastres de vitre là-dedans. Ouais, c'est clair. Le dépôt là-dedans est au moins une piastres. Oh, attends, on a Philippe qui joue à nous. Oh, on a quelqu'un qui se rajoute. Tu ne connais pas, je pense, il faut le frein. Ouais, il faut le frein. Allo, Alex! Salut, Salut, Alex! Salut, il se connecte sur l'audio. Ah, connecting to audio. Connecting to audio. Je pense qu'il est en Gaspésie, en plus, on ne se peut pas. en Gaspésie. C'est le début d'un jeu en attendant. Ben ouais, avec son mouchard d'ail du rocher percé, est-ce que tu... Yo! Hey, c'est Alex! Le Gaspésien! On va bien, vous autres? Ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Yes! Tu es... Je te présente Marc-André, Marc-André Viau. Salut, mon gars! Salut, ça va bien? c'est ça chez Marc-André Viau. J'ai dit ça avant, je t'allais dire ça. Non, je ne pense pas qu'il est au courant. Mais c'est ça, Viau, Alex, c'est rejeté au podcast, ça fait déjà une couple de mois, ça fait trois ans. Trois ans, c'est ça. Ah ouais, ça, je n'ai jamais vu. Ça fait quatre, cinq mois déjà? Ouais, quelque chose comme ça? Ouais, environ, ouais. C'est au début de l'année, je pense. Ouais, ouais. C'est remplacé, lui. Hein? Il remplace qui? Ben, il ne remplace pas une personne en particulier. Il y a du monde qui ont quitté le projet. C'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben moi, pour le remercier, j'ai acheté un beau chandail du rocher percé. Coquin, t'es menteur. Comment ça? Je ne suis pas... Je sais quoi? De quoi? Ben voyons donc. Ben excusez, on est sur... On est un peu sur la brosse ici. C'est bien correct. Ah ben tabarnac. C'est son ligne là-dessus, non pas. C'est sur le bord de la mer, est-ce qu'il se crie moi? Allez, les gars. Hello! Ça, c'est Jess. Salut, Jess. Salut, T'as-tu tourné avec des oeufs? Ah, c'est elle qui a des jouets. Ah, c'est elle qui a des jouets. OK, oui, oui, je la replace, là. Excuse-moi, c'est parce que tu tenais pas un pénis dragon, fait que des fois, c'est fourrant, tu sais. Ok, comme ça la dernière fois. OK, c'est parfait. OK, bye! Est-ce que c'est de bon Gaspésie? J'ai pris du H pour avoir un fun de ma vie, ça va pas bon. Ben non, ben non, ça va bien aller. Prends un grand respire, il n'y a rien de dangereux, là. Sinon, le PDQ fait de la coke, ça va canceller. Désolé, je veux pas scrapper votre épisode. Ben non, ben non, ça va bien. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, asti. Ton chandail, il arrange. Non, c'est pas vrai, il est beau, il est beau ton chandail. C'est où tu l'as acheté? Ah oui, à percée, man. Oh, c'est comme Tintin, asti. Ah oui. That's right. Tu l'as jamais vu? Ben non, non. Ben, peut-être, j'aimerais pas en tout cas. Ben, je le sais, et tu le laves-tu aussi, des fois? Non. Non, c'est correct. Ah, j'aime ça quand tu sens. Ben oui. C'est sale, le travail à contre. J'aime ça quand tu sens. C'est aphrodisiac. Ça m'excite. Des fois, je le mets et puis je bande. Ben oui. Ah, ok. C'est tabarnak. C'est pas vrai. Il va falloir que tu me le donnes, asti, des fois. Essayer ça, bander. Moi, j'ai assez de cholestérol, asti, ça lève même plus. Qu'est-ce que tu fais de bon en Gaspésie? On vient se confiner ici un petit peu. J'étais tanné de la ville. On est juste partis. Ça fait du bien. Changer d'air un peu. Avec la maison que j'ai ici, au moins, ça ne coûte rien venir. Ah oui, c'est vrai, c'est une maison de ta mère. Ouais. Ah, ben Chris, vous avez un point commun, les deux. Les deux sont mortes. Ouais, les deux vous avez ce point commun-là. Je ne me trompe pas, les deux. Je ne me trompe pas, les deux sont mortes. elle a arrêté de vivre. Ah, ah, c'est une belle manière de le... Non, mais je pense que les deux, c'est un suicide, Brent? Non, 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 ben non. Elle était genre morte d'un cancer du sein qui était généralisé après. Ah, ok, c'est ça, c'est le suicide par le cancer. Ouais, exactement. Mais le point, c'est que tu niaises, mais c'est vrai, merde. Ah, ouais? ben c'est ça, mais je me rappelais, tu m'avais dit ça. Ouais, probablement, l'avait. Ouais. Moi, elle a sauté en bas d'une falette. Ben c'est poétique. Tu vois, c'est peut-être genre le rocher parcer ou? Non, mais pas loin. ça aurait été malade qu'elle se garoche du rocher parcer. Genre, pas qu'elle soit morte, mais tant qu'elle le fait. Ça aurait été une meilleure histoire que dans le co-fil. Ouais, c'est sûr, c'est moins punchy un peu. Elle aurait pu sortir de la meurtre après, tu sais. C'est sûr, c'est correct. Est-ce que tu te câlisses? C'est amardin. Ah ouais, ça aurait été clair, là. Oh my God. Ouais. As-tu pris des drogues bizarres là-bas? Non, je prends pas de drogues bizarres. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Excuse-moi. Je suis pas comme les autres là-dessus. Sa mère est morte, tabarnak! Excuse-moi, j'allais faire le répéter des fois juste pour qu'il se sente mal à l'aise. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est réversible, c'est un pauvre. C'est quoi? Oh, c'est réversible, c'est un maladie-là, c'est une courte qui s'est faite, c'est ça. Ouais, ben oui, ben oui, tu peux pas revenir de ça, eh bien. Non. Mais c'est bizarre. Ok, c'est vrai, weird. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Chris, avez-vous vu que, j'imagine que vous avez vu les images du remake de Tony Hawk Pro Skater? Ah oui! Yes, man! Ah oui, absolument. Je suis sûr que ça va être de l'astinement. Ouais. Je pense que ça va être bon. C'est sûr, quand t'es habitué. Ben non, c'est plus dans la game Tony Hawk Pro Skater. Non, avec les vieux boutons et tout ça, même. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a un genre d'adulté avec. C'est pour ça que le Tony Hawk 5 a se plopé. Ouais. Non, c'est sûr, un coup qu'il y a skate, je veux dire. Mais là, en mois de juillet, il va y avoir Skater XL qui va sortir. Ouais, j'ai vu ça. Ah, mais ça, c'est déjà early access pis c'est vraiment un petit crush, mon gars, même. C'est pas bon? Ah, oui? Ouais, il l'a sur stream, pis genre, il développe à rien pis c'est vraiment de la merde, les physiques sont un petit crush, même les bonhommes, ils passent à travers la plage. Ah, wow. Des fois, early access, il en profite justement pour régler des bugs. Mais il y a un autre qui est nice, mais il est tough en salle, man, c'est Session, ça s'appelle. J'ai entendu parler de ça, il est sorti. Ouais, il est sorti sur Steam, mais pas sur Xbox encore. C'est genre, vraiment, t'as comme tes deux pouces, c'est comme ton pied gauche, ton pied droit, fait que genre, tu fais les moves pareil comme en skate, fait que genre, faire genre, je sais pas quoi, man, grindé en horse grind, pis après ça, kickflip en sortant du grind, c'est fucking tough. Ouais, pis ça a l'air que pour tourner, c'est A et PL, mettons, genre. au début, man, tu rushes en Chris, pis après ça, c'est correct, mais t'as quand même les controllers un peu skate aussi, t'sais. Ouais, c'est vraiment bon, pis qu'au début, justement, moi, ça a été en transition avec Tourney Yacht, comme pas mal plein de monde, qu'on est passé à skate, pis qu'on le rushait tous avec des estimes à la, pis même, c'est tellement bon, ce jeu-là, justement, comme Tourney Yacht, je pense, comme vous autres, ben comme Alex, ça va sûrement être de la merde parce que, comme qui dit, les contrôles, c'est genre, c'est le bon dans le temps en 2000, mais maintenant, c'est n'importe quoi, t'sais, il y a une version agilée de ça déjà, pis je l'avais essayé, pis... Non, mais j'ai vu le comparatif entre les deux, par exemple, parce qu'il y avait un channel YouTube qui faisait une vidéo qui comparait le premier avec le remaster que tu parles, qu'ils ont fait comme en 2008, 2009, pis avec le nouveau remaster, pis il paraît que c'est vraiment mieux. En tout cas, j'ai vu au niveau des images, juste les... pis c'est ça l'affaire. Eux autres, ils essaient vraiment de faire en sorte que l'expérience de jeu soit le plus possible comme à l'époque. avec la soundtrack qu'ils ont gardé. D'ailleurs, la soundtrack, c'est l'affaire que je trouve la plus cool. C'est probablement l'affaire la plus tough aussi à aller chercher. Toutes les artistes pis tout ça. C'est sûr, en plus, que cette soundtrack-là a fucké la perception de plein de monde. Il n'y a pas un ici qui entend la tune de Superman dans les Goldfingers sans la penser à Tony Hawk. Non, exactement. C'est sûr. Ils ont été découverts à cause de ce petit jeu-là. Ouais, big time, c'est sûr. On a un ben de cover pis on commence à mettre notre set avec cette tune-là. Je te mets un autre et tu vas les sacs. On a fait ça, c'était un set pour des chums. L'âge varie mettons entre 28 pis 35 ou quelque chose comme ça. C'est tout du monde qui ont joué à ça pis c'était tout genre des punks ou du monde qui ont fait du skate ou qui sont tenus dans des skate parks. Quand on a parti cette tune-là, mon gars, ça voulait lever. Le monde se sont garrochés vers le stage pour venir entendre la tune. Ouais, ça vraiment, c'est l'hymne d'un petit nombre d'un groupe d'âge. Je parlais avec Phil, c'est quasiment le même intérêt que si mettons il ferait un remake de NHL 2002, mais il garde les mêmes... Il change de graphique, mais il garde les mêmes contrôles. Ce type, tout d'un coup, il faudrait que ça devienne cool. Ouais, mais NHL, si t'as arrêté de jouer aux jeux vidéo à partir du 64, t'auras pas tant de plaisir à jouer. Ouais, mais NHL, c'est un jeu récurrent qui revient à toutes les années. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil pareil. Le remake du 2006, lui, il était bon. Ouais, il paraît qu'il était écœurant. Il avait des fins plus tôtes, mais en automatique, c'était mon gars. Ah, ouais, il paraît qu'il était vraiment cool en tout cas parce que dans tous les jeux de NHL après, tu peux choisir spécifiquement les jerseys de l'année 2005-2006. Bon. C'est l'année dans le fond du 2006, là. Ouais. Fait que je me suis dit ouais, il doit être bon, mais j'ai jamais joué. Moi, j'ai une idée pour vous autres avec votre Patreon. Peut-être, là, vous devriez garder le cash de ça pendant genre un net pis après ça, on investit ça pis c'est parti de la machine à voyager dans le temps pis juste à retourner dans votre terre-là. Ce serait bon en crise. On pourrait essayer de faire du buvant. Moi, j'étais pas assez vieux, ça n'existait plus. On pourrait l'essayer. J'étais du PCP, même. Ouais, j'ai jamais connu ça bien bien. On pourrait essayer de sauver ma mère. Fait une grosse trapolette. Putain! Ah, mon Dieu! Il a l'air tout content que c'est petit. Ah ouais, c'est un barnaque. Good job, Alex. Je suis drôle, hein? On invite-tu Gerard-Alain aussi en même temps? Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il doit faire un live ce soir. J'étais allé à la fête des morts. De quoi? On aurait dû faire cette spécialité de votre émission à la fête des morts. pour l'année prochaine, est-ce qu'on pourra foncer? Ah, c'est clair qu'on fait ça. C'est sûr qu'on fait ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Oh, c'est très belle. Sinon, tu t'aimes-tu un peu, Marc? Ah, beaucoup trop. Ah ouais? Tu joues à quoi? J'ai joué pas mal à GTA V récemment, pis là, à Session, tout, à comme pas mal de trucs, Division, pas mal des jeux de shooters, pas dans le même. Pas mal random. J'essaie de trouver, parce qu'ils ont fait un Mario 64 genre sur PC genre full bien fait peut-être. OK. Pas très légal non plus. Mais c'est pas les graphiques, c'est pas... Excuse-moi. Y'a un gars, man, qui a genre pas fait le jeu au complet, vraiment bien, bien fait. Pis là, il aime ça sur Internet pis le monde me capotait là. C'était une version PC de Mario 64. Ah ouais? Pis le Nintendo, mon gars, ils sont rentrés là-dedans pis ils ont les avocats. Non, c'est sûr. Pis tu peux-tu jouer avec Luigi? Je sais pas. Aucune idée. J'ai pas joué, man. J'ai pas trouvé. Tu peux prendre Chad Moscus, alors. Ouais, tu peux prendre Chad Moscus. Pis Chad Moscus, tu sais. avec sa grosse radio. On a des dark slides. Chad Moscus pis son sac à dos, moi, là. Ah ouais? Ah, yes. Allez, boys, checkez la vue de ma chambre. Oh. Oh! Shit, nice, man. Ah, fuck you. Ah, c'est beau, man. Ah, il y a un moustiquaire, par exemple. Ouais, ouais. Un moustiquaire, le mâle. Arrache-les. Ah ouais, Arrache-les, tabarnac. Dans quel village? Ah, yeah. Grande rivière. Ah, ben, Colis. Ah, 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 ah. Il y a des oeulines. Ça serait malade de... Tu fumes dehors pis il y a ton ami qui est en train de chier, genre. Comme tel flac. Ah ouais, celle qui a fumé du H, t'as trop lu à capote. Elle est en train de capoter pis là, elle fait juste lancer son caca dans l'eau. C'est un malade. Elle fait genre comme des pierres plates pour faire des bons. Elle se chie dans la main pis elle lance ça pis elle compte les bons. Un, deux, trois. Ben, ils font pis ça à Gaspésie, il me semble. De chiatère. Est-ce que c'est un peu... Ouais. Il me semble quand je suis allé, j'ai pas vu grand monde faire ça. Non, non. Non, non. Ah ben, c'est bizarre là-bas. En tout cas, moi, je suis allé faire le tour une couple d'années pis à tous les jours, on dirait que la température change constamment vu que c'est sur le bord des rivières. genre... Il y a pas une journée qui va faire beau toute la journée fin de temps par être genre fucking brumeux pis la brumeuse. Aujourd'hui, il mentait, mon gars, oh boy. Ah oui? Ah oui? Mais on a ramassé... Ma chum de fille qui est venue en tantôt, on a fait une tournée d'aller chercher de la ovale. Ah oui? Oh! Pis on a acheté comme trois cases de douze ou quelque chose de même. Ah, that's right. Combien ça t'a coûté, est-ce-tu? C'est environ 120 piastres la douce. Tabarnak! Et tabarnak! C'est 10 piastres, Adrien? C'est des grosses bouteilles. Oh, oui, oui. c'est des grosses bouteilles, c'est 500 millilitres. Ben remarque, il y a des éditions qui vendent 15 piastres, est-ce-tu? OK, 550. C'est 700 secondes. Moi-même? Non. Ah ben, Chris, merci, je viens de me rappeler. On est allé à une place que ça s'appelle La Société Secrète. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un djinn? Non, non, ça ne me dirait rien. Ils ont acheté une vieille église, man, puis ils ont fait leur distillerie là-dedans, dans une vieille église, c'est vraiment cool. OK, un djinn, j'ai compris un djinn. Un djinn. Le djinn secret? La Société Secrète, en tout cas. C'est un djinn déguisant garable. Ma chum de fille, elle a acheté 750 piastres de djinn. Tabarnak! Tabarnak! J'espère qu'elle a du péril, hein? C'est quoi, c'est le bruit de ton scooter? Le gars, il était heureux, en tout cas, il a fait un est-il de la classe, oh, OK! C'est combien de bouteilles? C'est 12, je pense. Pour une bouteille? Non, une bouteille, c'est 54. OK, tabarnak! On aime beaucoup le... C'est-tu tout la même sorte? Non, il y a comme trois sortes. OK. Il y en a-tu un, genre, à fleur d'hibiscus ou de quoi de weird? Non, il y a cassis, je ne sais pas trop quoi d'autre. Non, mais la bouteille, c'est genre, tu dis djinn deux temps, tu as dit quatre temps, tu as dit... C'est comme les motocross. OK, au début, je pensais que c'était sérieux, je suis comme, Non, non! Deux temps, quatre temps. C'est quoi la différence? Elle a deux temps plus de torque. Oui, mais deux temps quand tu pisses, c'est... Ça te déchire le trou de graines. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est comme de pisser sur un bouchon de bière. Oui, 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 exactement. Exactement. C'est comme lancer une pierre dans la mer de la Gaspésie. Ah oui. Tu games quoi? Tu games-tu juste sur ordi ou tu as des consoles? Moi, j'ai un vieux 64, man, un Super Nintendo et des affaires dans le même. Un Xbox 360 parce que je n'ai pas fini tous mes jeux. Ça ne me rendait pas à la fin de ma chale. Ah non, c'est quoi? C'est un bon jeu, c'est 360, anyway. 64, tu joues-tu encore? Ben, fouet, là, c'est rare. Joue à... Voyons... À Revenge, mon gars, man. Ah oui? WCB. Ah, man! Ah! J'aimerais ça! J'aimerais tellement ça d'avoir ce jeu. J'ai posé que ça offre un granit. T'étais-tu déçu qu'à la fin, tu débloquais Ming et Barbarian? Deux beaux bonhommes. Ah! Quand tu étais jeune, tu savais-tu c'était qui, first? Pas à tout, non. Je connaissais genre Goldberg pis genre juste les gros gars de genre la MWO pis les anciens de la WWF, là. Ouais, ouais, ouais. That's it, là. C'est tout, non. Ben, ouais, Ming, Barbarian, genre Glacier, je sais pas quoi, le gars qui travaillait pour Free Room, là. Glacier. C'est le personnage qui a le moins marché pis chacune de ses entrées parce que quand il rentre, c'était super majestueux, là. Il y avait genre des flocons de neige qui descendaient dans l'arène, là, sur la foule pis sur le ring pis tout ça. Il y avait des jeux de laser and shit. Pis chacune des entrées coûtait 50 000 piastres. juste pour le faire rentrer dans le ring, ça coûtait 50 000 piastres de la shot. Pis c'est le personnage qui a le moins marqué. Ben, non, c'est pas vrai. Il a marqué l'imaginaire, mais c'est celui qui a le moins marché, là, monétaire. Ah, mais il était pourri comme le tard, man. T'as regardé. C'est parce que t'es posé et genre un sub-zero. Il avait passé de nain? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est le plus j'aime que ça. C'est deux mains pour tenir le gars, une autre main pour le crosser. De nain. De nain. Pas des mains, des nains. Il aurait pu y avoir une équipe de nains pis c'est surtout t'appeler les glaçons. Pis genre, il aurait pu rentrer avec lui. Les glaçons. Tout le temps à barnaque. Glacier and the glacions. Oh, man. Une année, t'as une alliance avec les Ice Climbers, là. Le shit hit the fan vraiment vite. Ben, 50 000 piastres. J'avoue même que la meilleure entrée, par exemple, c'est Goldberg, là. Je veux dire... Moi, je connais ça, les feux de Bengale, pis je pense que ça a coûté genre 100 piastres. Ouais. Mais c'était vrai, t'en es-tu, ça? Tu sais, en plus, les feux d'artifice comme disparaissaient, pis genre, ils faisaient juste comme se recrachaient une puff, comme s'il y avait comme fumé les fucking feux. Ouais. Ben, t'as vu genre le rip-up de la WWF? Gilbert? Il arrivait à lui avec le feu de Bengale, pis il capitait de la règle. Ça, c'était mal à dire. Ouais, Gilbert. Ça, c'était drôle, en esti. Parce que dans le temps, c'était genre la bande de Mike Reward, fait qu'ils ont comme copié Goldberg, mais genre, c'était Gilbert, il arrivait, genre, il avait la même entrée, deux feux de Bengale, même, pis genre, il se faisait donner genre une piche-notte, pis il perdait. Ouais, c'est un spoof de Goldberg. Ouais. En fait, la première fois, j'ai vu Goldberg, genre, je connaissais juste la WWF, pis là, j'étais comme, je pensais que c'était Stone Cold, Steve Austin, mais je comprenais pas. Ben, tout le monde pensait. Genre, je comprenais pas, Chris, pourquoi le gars, tout d'un coup, il crache la boucane, pis genre, il rentre plus Steve Austin, genre, il paraît qu'encore aujourd'hui, des gens qui auraient, mettons, vu la lutte par, mettons, un conjoint qui l'écoute ou whatever, voit, tu sais, les gens voient Goldberg à l'aéroport, font comme, hey, Stone Cold, pis là, ils veulent une photo avec Stone Cold, Steve Austin, parce qu'ils ont reconnu le lutteur, mais tu sais, ils pensent que c'est Stone Cold, pis c'est la même chose à l'inverse aussi, là. Ouais. Les deux ont le même habit. Ouais, c'est parce que les deux sont chauves avec un petit, un beigne, pis des culottes noires. Des bobeles noires, c'est ça. T'sais, Ça porte à confusion un peu. Ça porte à confusion. Y a-tu les deux, en plus, un racking à genoux? Non, non. Un racking à genoux. Je vais vous dire bye, les gars, je vais vous laisser. Ouais, ouais, c'est Alex. Ah, il aime pas aller. Ouais, je vais bien contact que tu sois en Gaspésie, mon chum. Yes, relaxe bien. soyez-vous aussi, là. Bye. All right. Au revoir. Au revoir. Yes. Bye. Va-t'en. Bon, la chose qui a entendu. Va-t'en. Merci. C'est quelqu'un qui t'appelait. Pas capable. Hein? Son estu de chandail orange. Tabarnak, qu'elle a l'air de Garfield. C'est la moelle qui rebondit pas quand elle saute d'une rivière. Comme une pierre. Oh, c'est tabarnak. T'as-tu écouté l'UFC la semaine passée? Non, pas toute. Non. Non, malheureusement. T'as-tu écouté éventuellement, je pense. Pas la semaine passée, c'est l'autre d'avant, en fait. La première carte, même si de quoi je parle. Le genre d'avant comme personne, je pense. Ouais, mais ça a changé quasiment rien, honnêtement. T'avais l'entrée qui changeait de quoi, puis ça filait quasiment comme la lutte, parce que t'avais genre la... Non, mais c'est l'inverse. La lutte, c'est weird. La lutte, c'est weird. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, ça filait comme des vieilles entrées de lutte, parce qu'il y avait genre comme la commentatrice qui parlait, qui était comme genre avant que le gars rentre. Fait que tu sais, elle parlait, elle parlait, puis l'un moment donné, tu voyais juste le gars qui commençait à rentrer. Non, ça fait quasiment comme au hockey quand il rentre, genre. Ouais. En tout cas, genre tu te voyais la fille qui parlait, elle parlait, puis l'un moment donné, tu voyais genre le gars qui passe à côté d'elle, puis ça commence à filmer cette personne-là, puis ça reculait de la fille, genre. Ouais, puis comme il n'y a pas un... il n'y a pas un focus sur la foule, autant qu'avec la lutte professionnelle. C'est vraiment pas grave qu'il y en aille ou qu'il n'y en aille pas. Non, ça change rien. C'est vrai. Je t'entends juste, anyway, genre Joe Rogan, crier dans le micro quand il commence. Ben, c'est ça, exact. Comment t'attends, si on n'est pas compte? Anyway, la salle, t'es noire tout le tour. Fait que tu sais, t'es comme, t'as le focus dans la cage. Bon. À part pour les entrées, ça ne changeait pas grand-chose. Ben tu sais, anyway, quand tu checkes un combat du UFC, t'es comme tellement concentré, même à ça, même quand on l'écoute, je veux dire, puis on ne remorque pas tant la foule, on est tellement concentré sur le, sur qu'est-ce qui se passe, puis à checker chaque fucking coup de poing, que ça change le focal. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Puis, ouais, non, j'ai bien aimé ça. Puis je m'attendais au début, je pensais qu'il allait faire un, un setting un peu comme à la Ultimate Fighter, tu sais, genre, comme dans un gym qui aurait été éclairé, puis qu'il allait avoir juste... Oui, mais je pensais que ça allait être plus souvent. ça allait être beau quand même. Oui, j'aurais aimé ça, puis je me disais, tu sais, je sais pas, tu te rappelles sûrement du, tu sais, le petit knockout de Raya Hall, dans Ultimate Fighter, le spinning back kick, je sais pas si t'avais vu ça. Ben, probable, j'ai checké plein d'affaires sur YouTube de tiens, mais genre, tu l'aurais sûrement vu dans une population de knockouts. C'est sûr, t'as dû voir ça passer une manée, mais c'était comme hyper violent vu que t'as pas le son de la foule tout le tour. Mais c'était dans le temps, ça, qu'il y avait comme pas de règlement, puis que genre, t'avais des fucking gros contre des petits. Non, non, c'était quand même récent, Mathieu, récent. Ça doit être en genre 2015, 2016. Oui, oui. C'est l'année qu'il y avait une Gastelum qui a gagné, genre. OK. Je sais pas si ça te dit de quoi, Mais autre que peu importe. Mais moi, je pensais que ça allait être de même un peu, genre, qu'il n'y allait pas avoir vraiment de... qu'il allait être allumé, que ça allait être plus raw, quasiment plus... T'sais pas street fight, parce que c'est des fighters pareils, mais genre, t'sais qu'il allait avoir une violence de plus. Finalement, ça n'a pas rien changé, vraiment, je trouvais. Ouais, c'était assez similaire. Sinon, t'as-tu regardé WrestleMania? Ouais, mais ça, c'était weird en crise. J'ai juste écouté le samedi, parce que c'était sur le jour de mai. Ouais. Puis moi, je voulais juste checker l'affaire de l'Under Tanker, parce que je trouvais que c'était encore là. Ouais, ouais. Parce que quand tu checkes les affaires sur lui, il a l'avisère à marcher les gens dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu, ils ont fait un espèce de film avec ça, puis tout, puis c'était quand même weird. T'sais, ça avait l'air, genre, d'un film qui s'est jeté, quasiment. Ouais. Ça me faisait penser à un film de porn quand il était là, genre, come on, it's not over. Ça filait comme s'il allait sortir sa graine, genre, pour... Tu vois, j'écoutais, puis le gars commence à se sentir de rigueur, c'est comme, what? Mais je sais pas, parce que je suis plus la lutte, puis genre là, je voyais qu'il était full content, fait que t'sais, j'osais pas le dire, parce qu'il était là, puis il me le montrait, puis il m'expliquait pourquoi il trouvait ça bon. Là, moi, tout ce que je voyais, je suis comme Chris, on dirait, on dirait, genre, filmer comme un film porno, genre, t'sais, comparé au budget qu'ils peuvent mettre sur un film normal. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, si on leur a tous compagnés de films, les autres, t'sais, c'est le prix. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était bizarre, man. Mais leurs films ont l'air séribés aussi, puis c'est honnêtement des films de séribés de toute façon. Ouais, je pense qu'il y a Cino Evil qui ont fait qu'ils étaient pas pires. C'est probablement le seul. Non, c'est ça que j'ai vu, man. Le premier, The Marine, The Marine, le premier avec John Cena, genre, a réussi. Est-ce que c'était bon? Je m'en rappelle même pas, pour être honnête, du film, mais en tout cas, c'est correct, c'était un film d'action cheap un peu, mais c'était pas... Mais c'est vraiment bizarre, man, l'affaire de la lutte, man, en live, peut-être, que t'entends, les promos, les gars criaient, comme s'ils criaient après la feuille, que techniquement, d'habitude, ils auraient dit, genre, fuck you, au monde, quand ils l'ont dit. Parce que ça, on a eu des réactions, mais là, il fait juste être fâché devant une caméra, donc c'était comme... Ouais. C'est comme Chris, on le sait, ou genre, on sait qu'il y a personne, c'est correct, là. Ou genre, Randy Orton qui rentre dans le ring, puis là, il y a personne, puis il fait son estie de move, bizarre de même, genre, fuck, man, il y a personne, estie. Bosen fight, on estie de move, elle a l'air focus, comme si ta vie en dépendait dans cet estie de combat-là, c'est ça que je veux voir. Imagine Hulk Hogan, estie qui est là, genre, je veux vous entendre, puis il a fuck all, estie. Puis là, il est comme Chris, puis ça va. Mais non, ça va se tenir le bat-move, c'est-ce que c'est noir. Mais moi, j'avais écouté, c'était quoi, un combat, genre, en tag team avec des échelles, puis tout, puis c'était fucking mon gueule, là. Ah oui? Comme d'habitude, puis genre, parce qu'il y avait comme John Morrison là-dedans, un vieux, bien, vieux, oui, oui, Puis je l'ai, tu sais, dans le temps, man, ce gars-là, je le trouvais pourri, puis tout, je trouvais qu'il avait l'air, genre, genre, ils ont pogné Jim Morrison des doors, puis ils ont fait un lutteur avec, fait que ça me met en calice. Ah oui. Cet gars-là, il est allé à Survivor, là, une émission américaine, Ah oui. Oui, puis là, il est full smat, c'était gars-là, il était fucking drôle, puis type, j'espérais full qu'il gagne, c'était genre, c'est genre, un de mes personnages préférés, je pense, à Star, dans Survivor. Juste checker le match, puis checker, ah oui, vas-y, vas-y, comme il a tout, mon gars. Je peux, moi, me gosser avec son, il a ce petit pantalon qui aurait été au pubis, calice, pour qu'on voit tous ses, genre, ses abdos, là. Non, mais c'est parce que tu t'assommes pas, même, puis ça trame à la laisse, c'est pour ça, Marco, avoue. Sûrement. Peut-être un peu. Son beau pénis à l'échelle. Non, c'est pas ça, parce que le personnage était fait pour que tu l'aisses aussi, c'est dans mes chaînes, fait que, genre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, puis d'avoir l'eau à la bouche tout le temps. C'est vrai, je me sais bander, ben, j'ai l'air de quoi? Au moins, il rentrait avec une fille, je pouvais avoir une excuse, mais là, être en tag team avec Miz, moi, j'aurais aimé, c'est ça, aimer, qui me tag team, toi et deux. Ben oui, lui, c'est William Régal, c'est-tu les deux, venez-vous-en les chums. Ah oui, d'un bord, William Régal, l'autre bord, Tajiri. Ah oui, venez-moi dans le cul. Wow. T'es retenu par Vissera, Ah, Vissera, hos-tu de personnages de cul? Lui, lui, pis Vader, c'est deux hos-tu de personnages tellement fuck-hôles. Mais Vader, non, Vader était legit, mais à l'époque, à l'époque. On dirait Butterbeam qui s'est rasé les cheveux pis qui a mis un masque bizarre. Ouais. Ben, à l'époque, le monde... Il y a un test pour voir à quel point ça pouvait être stretch sans péter. Ah oui, c'est-tu que c'était bizarre, ça? Ah oui. Mais Vissera, en particulier, lui, pis l'autre, c'est-tu de lait, qui avait un oeil dans le front. Midian. Midian. C'est-tu que c'était... Pourquoi? Pourquoi c'est genre des genres de monstres? C'est-tu, mais c'est des hommes, genre, je sais pas, c'est comme... C'est parce... pis Vissera est devenu avec des yeux de vampire pis genre le sud tout noir à cause qu'il avait été comme abducté par Undertaker pis sa bande d'être joyeux violeur. Genre, les gars qui rentrent avec... Hein? Paul Bear? Paul Bear. Je suis pas sûr... C'était une bonne faite de la lutte, tu sais. Ouais, vraiment, vraiment. Ah, mais t'as-tu écouté, je t'avais déjà montré le Subway Mania, la foie de lutte dans le métro. Ah oui, même, je l'ai fucking tout écouté quand je suis arrivé chez vous. Ah oui, écoute, ils en ont fait un dernièrement dans Harlem. C'est malade, même. Les gars, genre, ils sortent, ils se fait coller dehors pis là, ils rentrent comme par l'autre porte plus tard, genre, pis c'est comme les mêmes gars qui font tous les mêmes volets. Ah, c'est épique, même. Ah oui. T'as un gars qui ressemble à Anthony Pettis qui faisait genre Chavot Guerrero, non, Eddie Guerrero, genre. Ils sont tous vraiment laid pis vraiment pas athlétiques. Moi, c'est sûr qu'ils me fait capoter. Ouais, mais ils sont bons, même, pareil, ils ont genre pas de place pour se abattre, man, ils font des vraies prises, d'un foot, ça doit faire mal se faire slammer sur un bateau. Ils ont fait un semi Hell in a Cell qui s'appelait, je pense, Hell in Harlem. Ouais, c'était Hell in Harlem. Écoute ça, c'est fucking bon. Au début, je l'écoutais pis genre, je trouvais ça chier, genre, t'as comme une espèce de gars de 19 qui est tout mec avec des pantalons en queue et qui fait Undertaker. Là, tu le vois rentrer pis là, tu vois genre comme un genre de black un peu saucé, genre, il est là pis il le regarde pis genre, t'sais clairement, c'est du monde qui connaît ce qui font ok, pis ils vont faire ça pis tout. Tout le gars, il le regarde pis il est comme oh, oh, pis genre, il fait tellement d'avoir peur mais genre, il trouve ça drôle pis il rit quasiment dans la face pis à la fin, tu vois que tout le monde est comme genre, Chris, c'est fucking nice ça. Ouais, ouais, ouais. Pour ça, je te conseille Hell in Harlem. Pis de maintenant, il y a Kane qui arrive, c'est un gars qui joue Kane pis c'est le plus petit de la gang, voir, qui est tout en dessous de la texte rouge avec genre une manche pis le gang de cuir. pis il fait un chokeslam à un dude qui était probablement comme l'arbitre, je pense, quelque chose de même. Pis genre, le gars a pogné son bump là, tu sais, quand tu tombes à terre, genre comme un esti de malade. Genre, il a fait traverser une table, le gars, il a jamais comme, il s'est jamais retenu dans son mouvement ou quoi que ce soit, il a été all in, paf, à travers la terre, direct, direct, ça asphalte à terre. Ah, mais le gars, je trouvais ça malade comme Chris, c'est des gosses, le gars en esti. Oh shit, Mathieu Morin. Mathieu Morin, il est une dame. Salut. Pat, 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 pat. Merci, merci. Ça va bien. Ouais, toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, Marc. Salut, je suis reconnu, même si tu t'as collé une moustache, mon gars. À vous, hein. Qu'on se fait. Il rend du bel ta moustache, mon gars. Merci, merci. Yes. Pis finalement, le confinement, genre je sais que il y avait Ludo qui avait pogné le COVID. Vous habitez avec? Ah oui, ça va. Là, on est sorti au travail. On n'a rien eu. On a eu quasiment trois semaines. C'est cool. Ah oui, c'est cool qui a pogné le COVID. Oui. J'ai fait trois semaines en confinement, plus le PCU. Moi, j'ai fait plus d'argent que ma job, donc je suis content. That's right. That's right. T'as fait quoi de bon pendant tes trois semaines? J'ai essayé de lancer à être très haut d'école. J'ai fait le minimum. J'ai pas grand-chose. J'ai fait un peu de travaux. J'ai fait la fiesta. Oh! La fiesta. Avec un beau petit chapeau de mexicain, je sais, ça tirerait bien. J'ai un chapeau. That's right. Motherfucker. Ça, c'est un navire, c'est lui qu'il faut pas. Ouais. Oh, shit. Ah, il est malade. Il est tellement nice, pour vrai. Ah, il s'est fait farmer un peu. C'est malade, pour vrai. Pedro, mon frère. Pedro. C'est vrai qu'il est fait avec des retailles de crayon, genre, c'est malade. À vous, hein? Ouais. Il est d'ombré, est-ce Mathieu? Mon frère, man, il avait acheté un genre de chapeau de même à m'emmener au lac des Plages, un vieux village, man. C'était genre un magasin général avec une vieille madame de 90 ans qui était là-dedans. Puis là, on pensait que c'était vide. Finalement, elle était juste dans un coin puis elle bougeait pas. il y a tellement de personnes qui rentrent là, man. C'était tellement humide, man, qu'il a acheté son chapeau, il est sorti dehors, man. Puis là, le changement de température, je sais pas quoi, son chapeau, man, ça avait pris 15 minutes. Il s'est tout émietté puis il est tout parti genre au vent, mon frère. Sérieux, là? Ah, t'as eu. Je pense, man, dans ce temps-là, en plus, ça faisait comme 5 ans que les Sainte-Noire n'existaient plus, man. Puis là, elle voulait nous redonner notre change dans la Sainte-Noire parce que... Non, non, on est rendus en 2018, là. Non, wow. Est-ce qu'elle pensait? Elle s'est dit, je vais y passer. Elle s'est dit, moi, y passer, si tu sais. Oui. Oh, wow. C'est très dur, man. Le beau chapeau à 15 piastres, man, qui est parti au vent. Si tu avais des feux de bagage, j'aurais brûlé ça. Oui, oui, oui. T'as écrit ça un rat dedans, il fait un petit bateau irlandais, coller ça sur le lac. Un bateau... Ah oui, comme les Vikings quand... Oui, oui. Les cérémonies mortuaires. Oui, oui, je sais pas pourquoi j'appelle ça un bateau irlandais. Non, non, mais je suis contenté de quoi je parle parce que la maman... Moi, le king irlandais, ça me ment pas. Ben oui, c'est tout dans la même gang, ça, Chris. Ça a tout envahir. Il y a des Italiens... Je bois tout le temps de toute la gang, mais oui. Ben oui, c'est tout le temps. Ben oui, tout le monde beau tout le temps. Ben oui. Mathieu, toi, ton père est d'origine irlandaise, je pense. La famille Moran, oui, mais ça remonte à longtemps. Ben je pense que mon... Comme tout le monde à Saint-Patrick, t'es un peu irlandais. J'ai un peu de Saint-Irlandais. Ouais. Je peux dire ça, que j'ai un peu de Saint-Irlandais. Ben je pense que mon arrière, arrière, grand-père, qui est irlandais? Ou avant? C'est vrai que tu me donnes l'impression que tu calcules vraiment les générations. Non, vraiment, aucune chouette. Arrière, à toi, arrière, arrière. Il me semble lui de 1630. Je sais que les Moran sont installés au Québec. Tu sais, il y a eu une bâche irlandaise pendant la fête de patates, on est allé au Québec. Ouais. La fête de patates, je sais pas. Ben tu sais, il y a eu comme une bâche de patates, là. Ouais, ouais, avant Ashton, là. Ouais, c'est ça, avant Ashton, là. Tu sais, on a un peu de régler ça avec le vaccin contre les patates, là. Ah, ben, il y a eu ça à cet amable, là. À cet amable, il y a eu une infection dans leur champ il y a eu une couple d'années. Non, mais il y a eu une fucking grosse épidémie, même, pis les Irlandais, ils avaient tous été pogués pis ils ont fait, il y avait comme plein d'îles dans le fleuve, même, que c'était des îles de quarantaine pis ils collissaient toutes là pis ils mourraient toute la gang. Oh, wow. Ah, je pense. Ah, c'est cool. Merci. C'est vrai qu'il avait parlé de ça, Thomas, j'avais pas rapport en mystique, mon Saint-Amable. J'ai eu un moment d'inattention, je suis revenu à partage. Ça se peut, même. C'est où, ça, Saint-Amable? À côté de chez nous? Oui, à côté de Saint-Julie. Oui, oui, oui. C'est une belle ville où il fait bon rouler en motocross. Non, non, pour vrai, c'est quand même une belle villette. Comme Saint-Julie, c'est une petite ville. Des petites villes, c'est ça. Mais eux autres, ils s'en vont au Depp en 4 ans. Oui, eux autres, il faut qu'ils traversent la ville pour avoir accès à une autoroute. Puis la seule, c'est la 30. Oui. Tout le monde, ça le calise. La 30, ça, le monde le dit, hostie, c'est laid. Tout le monde dit ça. Vio, tu viens de la Rive-Nord, je le sais, mais ça Rive-Sud, tout le monde le dit, la 30, tabarnak, il ne peut pas être là. Oui, c'est vrai. On a tourné un bout dans votre bout l'année passée. puis j'étais tout le temps sur la 30, puis c'est laid, c'est la 30. Oui, il ne se passe pas grand-chose en esthier. À Saint-Ours. Saint-Ours, dans notre bout? Non, c'est pas dans notre bout. Je pense que c'est comme plus au nord. Oui, c'est au nord, c'est à côté de la 30. Saint-Ours, ça sonne, il y a beaucoup de lacs dans le coin. Non, il n'y a rien que des chants. Il n'y a rien que des chants? Il n'y a rien que des chants. Saint-Ours. C'est au nord, c'est à côté de la 30. Il était tellement surpris de voir leur première ours qu'en fait, c'est ceux qui citent des ours. Cet ours-là, c'est un saint. Oui, c'est ça. C'est ça. qui est à roue. Le dieu ours, c'est genre, tu vois qu'ils vendent des pattes d'ours synthétiques pour la chance. Ils ont une fontaine en forme d'ours. Ils ne vendent pas de pattes d'ours parce qu'ils trouvent ça genre blasphématoire. Ils ne appellent pas ça des douzaines, ils appellent ça des d'ourselles. C'est ça. Bon, bye! C'était de toi. Je n'ai pas le biais testé à ce soir. Non, C'est parce que vos logos, ils vont te faire les lumières et tout pareil comme mieux que j'en avais rien. ou... C'est quoi, excusez-moi? Si vous avez votre nouveau logo, vous allez faire faire des lumières et tout comme en arrière. Oui, c'est ça. Le chandail avec une plug. Non, pas le chandail. Tu vas faire une autre planquette de même. Mais il y en a des chandails de même en passant. Tu ris. Oui, des chandails qui allument. Oui, je sais, avec une genre de batterie dedans. Oui. Ça serait drôle. Je ne pense pas que le monde voudrait payer genre 85 piastres. Il faut qu'ils vendent ça avec 800 piastres. Comme le monde m'ont payé juste pour le prix. Ah oui, c'est clair. J'ai payé 800, moi. C'est comme des toiles. Il faut juste que tu montres le prix et après ça, le monde y pense à vos chandails. C'est ça. C'est un peu comme du Gucci. Comme ton Patreon, c'est pour ça que le gars t'a donné 10 piastres et tu l'as monté et qu'il a fait « Oh, bien, calice! » C'est la seule option. C'est 10 piastres où tu crisses ton camp. C'est ça qui est marqué sur notre accueil de site internet. C'est le mat qu'il avait écrit « Payez 10 piastres ou fermez vos estudes. » Ça donne quoi, ça? Est-ce que vous insultez encore tout le monde qui vous donne 10 piastres pendant une minute ou ça a juste duré le temps de joindre? En fait, techniquement, on devrait donner 10 minutes à la personne de notre temps sur le podcast. En fait, si il nous écrit, on peut parler de ce que vous voulez pendant 10 minutes. Si il nous écrit, on peut lire son message et s'en coller sur la semaine prochaine. On prend quand même le temps quasiment tout le monde qui s'inscrit de parler un peu de jour pendant une minute. Tu vas voir la nièce et le monde save que c'est fait avec amour. Oui, c'est tout le temps avec amour. Ben oui, ben oui. Avec amour et c'est ça. En fait, on s'en coller. C'est pour arrêter de donner de l'argent. On s'en coller. Il faut payer les t-shirts, je suis de caler. Excusez, non, on ne s'en coller. C'est pas. Non, 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 c'est super pris. Moi, c'est vrai, je suis genre, je n'en reviens pas à chaque fois que quelqu'un donne une pièce dans notre projet. J'en reviens à chaque fois pour. Là, il y a du monde qui font comme «Mens, je vous donne 10 piastres » à Yannick de Martineau maintenant. Ben oui. J'ai l'impression d'avoir des bains ou… Oui, on vous attend bien. Le son fonctionne. Ben oui, content de vous voir, monsieur. Je me joignais en souvenir du bon vieux. Ben oui, ben oui, joignes-toi. T'as déjà rencontré Vio? Oui, on s'est déjà vu, je crois. Je pense. Probablement, j'imagine. On a une veille de chaud d'ail et c'est ça. C'est lui avec le nom de mousquetaire, Nathaniel. Ah oui, je l'avais déjà vu. Je pensais que c'était drôle finalement, c'était pas drôle. Oui, mais je m'en rappelais par contre à cause de ça. Il y a mous ce qu'il y a tant qu'il s'appelle Nathaniel? Non, mais ça sonne d'Artagnan dans ma tête, Nathaniel. Ben ça a le même nombre de syllabes. Tu ne vois pas? Oui, oui. Tu vois que c'est ton nom, donc c'est différent. Qu'en penses-tu? Ça sonne chevaleresque. Je suis chevaleresque. Ça sonne poli, genre tu as une cape et tu vas faire une révérence, genre. Tu donnes-tu un coup d'épée sur tes bottes avant d'aller chier, genre, en forme de respect pour les gens de l'appartement, genre? À chaque fois que je veux faire une activité, je veux qu'on mette nos mains au centre et qu'on fasse un cri, tu sais. Oui, c'est quoi votre cri, mettons? Non, je me fais traiter de fit à chaque fois. Tu mets ta main, ils sont juste « Hey, le gay! Oh, excuse! » Ils virent tous un peu insultants et homophobes. Je suis comme... C'est clair que dans le temps à nouer les cris de réaliment des trop-musqueteurs, ça serait « On les viole! » Ah oui, ben oui, parce que les trop-musqueteurs dans le livre, ils viole. C'est comme les droogies. Dans le fond, les droogies dans Clockwork, c'est inspiré là-dessus. Ils se mettaient des genres de jackstrap et des hostiles de l'on-né et à la fourrée des madames de force. J'aimerais qu'on fasse un sondage rapide sur qui a le référent. Moi, je n'ai rien compris. Ah, ben, dans Clockwork, Range mécanique. Ah, OK! J'ai compris les roofies dans ce tas d'an. J'étais comme... Les roofies! Ça aurait été malade qu'ils s'appellent les roofies dans Range mécanique. Ça aurait fait du sens en plus. Les droogies. Les droogies. Ben, c'est pas vraiment les droogies. C'est les droogies. C'est le côté un peu oompa-loompa de leurs activités communes, tu sais. Les roofies, ça aurait été pas pire, par contre. Ah, les roofies. C'est quoi qu'il y a dans ta poche le chevalier de colon? Qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? J'ai le droit. Non, t'as pas dans ta poche. Ta poche en haut, hein? Ta petite poche en haut. C'est quoi que t'as dans ta poche? C'est une blague? C'est un Père Noël dans une cheminée, mais c'est juste plus de cheminée. Ouais! Tant confinement, ça paraît, ça lui gêne pas de se tromper de fête, tabarnak! Le pire, c'est que c'est mon pitch habituellement. Puis là, vu que je suis en confinement, mais je travaille à la maison, j'essaie de m'habiller quand même. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même important de pas tout le temps être en pyjama. Ouais. J'ai des amis qui restent en robe de chambre toute la journée et dans ma tête, c'est un peu malsain. Ouais, quasiment. Là, j'ai mis des shorts, mais j'ai gardé mon haut de pyjama. Ça fait que c'est comme mon compromis pour être une semi-mère. Parce que clairement, moi, j'imagine que le monde qui reste en pyjama toute la crise de journée finisse après trois semaines par souper des toasts. Ouais. Genre, de coup, du genre, rien à manger, tu pourrais investir à des toasts. Mais c'est que quand tu t'habilles, t'as l'impression d'avoir fait un effort. Ouais. Même si t'as rien coïssé de ta journée. C'est vrai. T'as des plans, tu pourrais juste comme faire comme le Big Lebowski pis de faire des white Russian dans la robe de chambre toute la journée. Attention! Attention, j'ai pas dit quand tu mets les pantalons, tu fais un effort. J'ai dit, t'as l'impression de faire un effort. La nuance, c'est importante. C'est la différence entre un white Russian et pas de white Russian. En même temps, le gars, il y a tellement rien à coïssé que le film, c'est il se bat pour se faire rembourser son tapis. Oh, man! Un tapis, là, tu sais. J'avoue. C'est tellement ça. J'avoue. C'est ça, le film. J'ai jamais pensé que c'est vrai. C'est fucking bon. C'est tellement malade pis anecdotique que c'est ça. C'est quoi de cher, un tapis, quand même? Ben, c'est un beau tapis. Un beau tapis plein de pisse, là. Ça se peut, mais même si ça vaut 100 piastres, tu sais. C'est quand même 100 piastres, ça. Ouais, mais tu vas-tu te faire chier, est-ce-tu, aller voir un monsieur pis, ah, ils sont trompés de personne. Ils pensaient que c'était moi, le baski, mais c'est toi. Fait que rembourse-moi le tapis. Il y a juste les films qu'on voit des enfants. Ça va voir, genre, la mafia, en plus, pour les cires. Je vais encore en lice, je veux mon tapis, même. Est-ce que c'est carré à la crise de scène qu'il y a comme un gars qui prend une note sur un calpin, pis là, il est là, pis là, il fait comme s'il chillait pis qu'il n'avait pas remarqué, pis là, il fait juste se lever full vite, sneaky, pis là, il fait juste dessiner de même pour voir ce que l'autre gars, il avait écrit sa feuille qu'il a enlevé, genre, le e-book, c'est juste, genre, un monsieur qui se crosse, là. Il fallait juste dessiner ça pendant que tu parles au téléphone, mais ça va l'air super important. C'est ce que j'ai trouvé, c'est drôle. C'est comme si tu te ramassais dans Saint-Michel, dans un crack house de genre, de gang de rue, tu te défonçais à la porte en avant pour te faire rembourser, genre, ta poignée de porte qui ont cassé, là. Donc, au sixième terrorisme, comment ça va votre quartier, vous autres, Stiff, avez-vous des... Ah, dude, c'est malade. On est... À cause qu'on a pogné le... On a pogné le COVID, je ne sais pas si Matt l'a mentionné dans les semaines précédentes du podcast. Mais ça vous a bien fait? Non, 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 rien, tout a bien été. Sauf que, reste qu'on a passé à peu près un mois ou même plus sans aller sur le trottoir d'en avant. Ça fait que, quand on a pu sortir et que le char a été réparé, on en a profité pour aller faire un fucking tour de machine au travers de la montée riche. C'est juste le promenant en char. Puis quand on est revenus à Montréal le soir, le matin, quand on est partis, il n'y avait pas un chat dans les rues de Montréal. On dirait que à Montréal, tout était fermé, tout le monde était en quarantaine. Puis quand on est revenus le soir, tous les tout-croches de Montréal étaient sortis. les vidanges puis les punks de Montréal ont décidé qu'ils se rassemblaient à coups de 45 puis qu'ils faisaient le party dans les rues. C'est comme les oiseaux, esti. Il n'y a plus de bruit. Fait que là, tous les estis d'animaux commencent à se rapprocher et se lâchent les itinérants. Vous, d'abord, c'est un peu l'épicentre de la pauvreté. on est dans le bas de Schling, proche de P9. On est genre, on va dire, le plus près serait P9 5-4. Ah oui, j'ai déjà habité dans ce bout-là, genre à la face de la caserne des pompiers même puis c'était quelque chose en crise. Oui, c'est ça, c'est le bas au coin. C'est genre le pire coin de Schling. Tout le monde est là et de Schling, c'est super beau. En tout cas, toi, t'habites genre à l'est de P9. Oui, ben c'est ça. Le nord d'Ontario, c'est Oma puis le sud d'Ontario, c'est aussi. Dans le bout où ça a la belle pancarte, c'est cool. Bienvenue à Schling. Oui, genre, mais tu sais, moi, j'habitais dans un fucking gros appartement puis ça me faisait chier de sortir nos canettes puis nos bouteilles parce qu'on en buvait trop. Fait qu'on crissait ça genre en bas de notre balcon. Genre, on buvait de la bière puis on pognait des bêtes pour savoir ça prenait combien de temps que quelqu'un allait ramasser ça s'il y allait avoir deux personnes qui allaient vouloir se battre pour ça pour ce qu'il y a comme plein d'affaires, man. C'est cool quand même, qui est déjà venu cogner à la porte pour savoir s'il pouvait ramasser notre tas de bière qu'on avait laissé à côté du bac de recyclage. Oui, je me rappelle, tu as raconté ça. T'as pas dit qu'il y avait fouillé dans le bac de recyclage? Ça, ça arrive souvent, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui... Mais ça va sur le perron, genre à côté de la porte. Oui, c'est lui, il a cogné puis il a dit parce qu'habituellement, on les descend, on met les canettes puis les caisses de bière au même moment de sortir le recyclage parce que c'est là qu'ils font en tournée, tu sais. Puis là, il est venu cogner. Puis là, je dis, tu peux ramasser les bières. Là, je retourne en dedans puis un matin, je retourne puis il y a les bacs de recyclage verts puis il est en train de sortir le recyclage pour en trouver d'autres. Je t'ai dit, les ramassés sont clairement à côté. Tu peux prendre les bières qui sont là. All right, merci, chum. Vous voulez commencer à tout vider? Il rentre dans mon trésor. Il est vite dans le lavabo pour partir avec les canettes. Il est en train de se laver entre les gosses puis la cuisse genre avec ton est-ce-tu de lavabo de salle de bain? Tabarnak! C'est vraiment précis comme place pour se laver. C'était marrant. tu n'étais pas là, je pense vraiment, tu dois t'en rappeler. Il y avait genre une fille qui s'est pointée et tu avais en taxi était saoule morte. Elle commence à monter vos marches pour rentrer puis elle a juste qu'elle fait « Hey, tu n'es pas chez vous, tu n'es pas chez vous! » La fille est là puis elle a essayé de contourner 4 pour ouvrir la porte pour rentrer. Elle n'est tellement plus là qu'elle est sûre que c'est là qu'elle habite. Pour faire rire, j'étais à côté de Gab dans le fond la soirée 4 puis je me suis surviré comme dans J-Bob puis je me suis surviré de même en regardant la fille. Je trouvais juste ça l'heure puis j'ai vu ça dans J-Bob. La fille était tellement sauf que ça virait elle m'a regardé. J'ai baissé mon bras puis elle a recommencé à garder 4. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a avancé vers elle mais j'ai fait un pas à terre. C'est arrivé 2-3 fois qu'il y a du monde qui se sont trompé d'appart. Un dude à un moment donné vraiment weird qui disait « Je connais Mike » qui essayait de rentrer de force parce que j'étais comme décaliste Mike qui n'est pas ici. on m'avait fait à la police. J'ai trouvé ça grave. Je connais Michael Jordan moi. Why Mike Tyson tu es ici? Ton story m'a rentré m'a allé voir. Je l'ai mettu à la bonne chance. Il y a un crush qui faisait la semblante d'être fucké pour aller juste checker chez vous pour savoir s'il y a des affaires volées quand vous n'êtes pas eu. Il était vraiment ce qu'il y a. On sortait d'un bar puis il nous avait suivi pendant qu'on sortait puis il était gros tu connais-tu le mec qui dit non il prend un autre mec puis finalement le gars était parti après. Puis le tabarnak il était rendu dans la porte. Il cognait dans la porte puis il était rentré dans la porte. Il essayait de rentrer. Il avait mis la moitié de son corps dans la porte pour essayer de rentrer. On danse. On ne sait pas c'est qui le mec. Décolliste. J'avais des amis qui étaient dans l'entrée qui essaient juste de dire non tu n'es pas chez vous où est-ce que tu en allais. Moi j'ai juste entendu je me suis retourné je me suis avancé puis je lui dis le grand décolliste je l'ai poigné je l'ai poussé puis je me ferme la porte j'ai barré puis je me suis retourné vers moi en disant 6 semaines moi j'aurais fait un drop kick dans la porte. Drop kick dans la porte les deux au moins dans ces moments-là t'es avec du monde sinon si t'es tout seul j'imagine tu dois t'en vouloir d'avoir jamais fait d'ords martiaux toute ta vie t'es comme Chris ça aurait été un bon moment pour je l'avais déjà raconté quand je m'étais endormi j'étais tout seul chez nous puis qu'il y a un gars qui est carrément j'ai oublié de voir la porte il y a quelqu'un qui est rentré dans la pâte juste quelqu'un qui est rentré qui a commencé à lever ses bottes qui a crié « Allô! » je me suis genre semi-réveillé sur mon divan puis je me suis big fucking deep puis je suis allé dans le corridor face à l'entrée puis il était comme « Ah, c'est-tu ici chez José? » puis là j'étais comme « Non, c'est pas ici tu décalisses » il était en train de jouer puis t'es comme « Ok, excuse-moi » sauf que vu que je m'étais levé vite j'étais en train de perdre connaissance parce que je faisais une bonne d'appréhension Non, non là c'est le but qui t'espoir qu'il va avoir peur puis s'en aller pas que ça n'est pas une physique puis il va en ligne tu sais quand tu fais une chute de pression puis comme la lumière là je voyais plus rien tout était noir puis ce que j'espérais c'est qu'il quitte l'appart avant que je fasse la salle je me suis dit qu'il était rentré pour vider l'appart puis que je suis juste de perdre connaissance devant lui il avait vraiment une grosse résistance tu sais Non, non c'est quand tu te réveilles il te fait des messages cardiaques t'es capable tu travailles avec la sensation que quelqu'un te crosse voyons t'invernement t'as un message ton frigidaire t'as un message ton frigidaire genre merci pour la nuit d'amour puis la télévision le gars le gars l'a mis dans le cul puis t'es venu sur la graine le gars il est juste en train de te masturber tu te vois comme voyons il est comme ok veux-tu j'arrête non, non mais ça ne fait pas ça ne veut pas l'art sexuel il prend des notes genre c'est vraiment scientifique il est comme oh il aime ça quand je frotte le bout de son all right le fait c'est quand le gars il est parti moi j'étais quand même rendu aveugle genre de chute de pression c'est que je suis quand même tombé à genoux comme en respirant fort en étant très content que ah oui oh my god le gars il se met à genoux devant moi de moi il faut que je m'enverre c'est le chien c'est pas un bon moyen de défense finalement ah yeah non ça il serait parti avec tout il aurait fait oh bingo ben nous autres ça l'arrivait ce qu'on invitait il y avait genre en bas des marches une porte en vitre parce que je sais pas pourquoi même des genres de portes commerciales ça fait que genre il fallait que tu montes au bout pis en haut il y a une autre porte pis c'était net à part mais genre si on oubliait de barrer la porte en bas c'était immacal pis qu'il y a du monde qui essaie de rentrer pis tout pis genre des crack-offs des crack-or qu'essayer de juste aller là c'était n'importe quoi c'était un peu before roll pis en plus même dans le temps j'étais comme ah c'est pas super ici dans ce quartier-là ça fait pas tant peur moi j'allais voir mon chum qui habite genre un peu plus loin sur 5-4 pis 9 genre à pied comme à 2-3h du matin mon cas lucide genre là je suis retourné dans ce bout-là un moment donné pis il était genre 9h du soir pis j'étais là ouais présentement je pense que genre je me sens pas à l'aise pis genre quand j'avais 20 ans j'avais l'air un peu plus frappe fait que genre j'avais l'air tu sais j'avais juste l'air de pas avoir de cash zéro pis tu sais je suis comme bon il y a peut-être un peu plus de danger moindrement que tes sujets sont un peu sont pas plein de crachonneries de sujets ouais non tu te déguises pour marcher genre tu te rechanges tu fais comme ding et dog man tu te roules dans la bouette pis tu fais comme dans des films de zombies tu fais semblant d'être un zombie toi avec pour te promener dans la rue ça m'a récoeuré genre comme Bill Murray ouais ouais c'est drôle parce que quand on est justement revenu l'autre jour après la quarantaine tu sais on était en tour de char quand on est revenu on est taré on fallait qu'on rentre par la ruelle parce que bon peu importe la rue en avant elle est en construction on arrive dans la ruelle pis il y a dans l'entrée de la ruelle il y a un esti de gros jeep wrangler tu sais là les ouais c'est ça là tout le monde sait les gros jeeps blanc quatre portes Jack et Nazar il prend il prend la largeur de la ruelle il y a les portes ouvertes il y a les portes ouvertes il prend la largeur de la ruelle avec ses portes pis il y a des hostiles tout croches qui brossent à côté il faut comprendre qu'à l'entrée de la ruelle c'est comme deux deux petits HLM des appartements on pourrait dire à bas prix ouais ouais des actifs tout croches pis ils sont complètement sur la brosse pis on arrive là pis on a une écho 2005 or aspect c'est-à-dire un minuscule char qui ressemble à une pipette d'or pis on arrête le beat est dans le tapis on bosse en calice pis on fait hey les boys si tu avoues le jeep parce qu'on aimerait ça rentrer dans la ruelle pis il est juste comme hey ouais Joe Westy laisse-les passer il avance jusqu'à son jeep il crispe un coup de pied dans la porte si tu vois qu'il y a une porte pour fermer la porte pis t'as un gars en arrière pis il devient anyway c'est juste une petite crotte de nez ce char-là pis tout le monde se met à éclater de rire c'est comme ouais les boys ok oh wow ouais laisse-lui penser à son char de gay mais il est comme ça coupé dans sa porte de hameur ou dans ta porte de char à toi dans sa porte de char il est comme ça un coupé pour fermer la porte du jeep genre nous c'est le vendeur de la gang notre char c'était une crotte de nez pis là c'était le gag de l'année pis l'exhaust venait il y a des layers l'exhaust venait de lâcher du char c'est que j'étais collisement pas dans le mood de rire de jaser avec des tout crottes pour faire ok décollissez les boys parce que j'en ai vraiment plus de ma journée moi je suis la gueule la même chose ça m'étonne qu'il n'ait pas fait comme attendez vous la royauté arrive eux ils ont un rire ah c'est clair ouais mais en même temps l'épée c'est quand même difficile de trouver du parking genre même dans ton coin c'est-tu nat genre ouais c'est un assez tronche comme quartier c'est vraiment tu vois c'est mélangeant des familles qui genre profitent des loyers pas chers c'est quand même des beaux affaires ça qui est bizarre ouais mais en même temps moi si j'aurais une famille c'est peut-être pas le premier spot que je penserais aller m'installer juste pour mettons mes enfants je sais pas ça ressemble à quoi les écoles là-dedans je veux dire j'ai jamais ben il y a deux moi je dis ça que tes enfants allaient à l'école plus tard tu continues pas d'aller à l'école tu vas être comme la voisine ouais ouais mais en même temps la voisine en a des kids qui vont à l'école avec ton gars mais il y a deux je sais qu'il y a personne qui est à l'abri de ces problèmes-là anyway mais genre est-ce que je peux mais j'ai je pense deux enfants premièrement il y a une école à côté qui ont rénové c'est probablement la plus belle école que j'ai jamais vue au Québec c'est très neuve le quartier le quartier est dégueulasse mais il est mélangé avec des éléments qui paraissent bien deuxièmement je serais pas surpris que les gens envoient leurs élèves de leurs enfants dans une école en dehors du quartier tu sais comme tu sais admettons t'as une école primaire ou whatever ben au privé oui mais au public t'as pas choisi ouais j'imagine c'est vrai j'imagine même mais admettons dans les villes admettons à Boucherville je sais pas à quel point il y avait d'écoles primaires je sais pas le nombre qu'il y avait mais j'imagine t'étais pas le choix de celle à laquelle t'allais aller celle-là avec les sports mais il y a quand même un charme quand t'arrives à appréhender toutes ces tout-croches là tu sais à un moment tu pognes la vibe tu pognes le beat tu sais comment jaser comment je suis pas fonctionné on dirait dans tout ça moi il y a une magie moi j'étais en amour avec tout ce monde-là il y a une façon comme de l'été ça sent le houblon dehors ouais moi ça me stresserait pas vraiment parce que en même temps tu sais genre j'ai un j'ai un mode de vie mais genre tu sais je t'écroche pas à ce point-là genre tu sais genre j'ai du fun la fin de semaine mais tu sais en même temps j'ai un mode de vie quand même assez sain pour le restant du temps tu sais je suis quand même structuré pareil mais genre tu sais je suis quand même des amis un peu tout croche pis genre tu sais j'étais un peu même aussi fait que c'est pas de quoi qu'il me stresse vraiment mais c'est le bout admettons que Chris t'as des estides de focades qui essaient de rentrer chez vous tu sais ça me dérangerait pas à la limite ils me feraient pas peur mais ça me gosserait genre tu comprends ouais mais ça t'en est pas t'en est pas t'en est pas t'es 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 pas ben correct t'es pas c'est ça t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas il y a une tueuse d'animaux c'est rare tu vois ça t'es pas t'es pas une végétarienne en peu Christ tu vois même qu'elle sent mal elle végétarienne elle est chauffée parce qu'on revenait d'un show moi pis Jair pis là elle a vu un chat sur le terreau pis la place de le braquer où il a tassé elle a lé ben qu'elle me faut pas à ah ouais j'ai fait oh non j'ai pas fait d'exprès pis là on n'arrêtait pas de la traiter de meurtrière pendant 40 minutes qui suivait. Elle l'a dit avant, « Checkez ça, calice! » C'est un peu dur de... L'important, c'est de le viser qu'il vous faut. L'important, c'est de mettre juste assez de frein. Est-ce qu'on allait dire, Marc? Moi, je pense que c'est un peu comme, mettons, tu sais, comme en philosophie, t'as comme le fameux truc, t'as comme deux érailles, t'as le gars qui changent la traque de l'arrivée. Moi, je pense que c'est un affaire avec le chat. Tu veux-tu mettre la viande en danger de chaque personne dans le chat? Tu fais une manœuvre, tout le monde creuve, tu mets le chat ou tu fais genre, « Sorry, gros, mais t'es là, t'as pas d'affaires là. » C'est ça à 120 et il espère pour le chat. Moi, j'accélère que je suis le chat dans la famille. Premièrement, le chat, j'en entendrais pas parler dans les journaux, ostiaire. Non, mais ça dépend même. Il y a une madame qui a fait ça pour des canards, même, elle a cassé, puis elle est en prison. Je sais, mais le pire, j'en parlais avec une de mes amies de m'amener, puis elle était comme genre, « Ah, moi, je comprends. Moi, avec, j'aurais fait ça. Je trouve que la vie animale vaut plus que la vie humaine. » Je suis comme, « OK, t'arriens de me dire que pour sauver des canards qui sont ramassés là eux-mêmes, ça a valu à peine... » Ils n'ont même pas de leur perdre 15 oeufs en plus. Ben, c'est parce que c'est même pas... Oui, mais c'est parce que... Peut-être à ses yeux à elle, la vie d'un canard vaut plus que la vie d'un humain, mais elle t'enjoue tièrement, tabarnac. Ben non. Tu penses-tu qu'ils vont vraiment écouter ton point? Mais elle ne sait même pas que c'est ses quatre flasheurs. La fille, elle a juste arrêté là. Elle a arrêté son véhicule. Fait que tu vois même pas de lumière de brègle. Tout ce que tu vois, c'est un char, un char, un char, genre, tu sais. Mais en plus, il me semble que c'était en haut d'une colline, mais c'est une conne. Il me semble que moi, je serais juste allé sur l'accotement. Ben oui, mais... Tu sais, t'es comme « Je veux arrêter, je veux pas tuer les canards. » Effectivement, parfait. Je vais dans l'accotement. À ce sens qu'il y a le Jeep Wrangler blanc dans la ruelle qui veut juste passer ses canards. « Hey, les canards, t'es tellement gays. » « Ils ont tué toute la gang. » « Les est-tu le petit canard? » Il est passé à côté des canards et il a commencé à écouter le rêve. Il a sorti sa botte pour un kicker. Le pire, le pire, tu sais, la fille, c'était niaiseur en tabarnak et crissement niaiseux, mais tu sais, en même temps, la fille, elle va s'envoiler toute sa vie et genre, c'est une erreur. Au bout du compte, la fille, elle va racheter pas. Je pense qu'elle était jeune. Elle avait genre de vingtaine, genre début vingtaine. Non, c'est juste un erreur, mais tu sais. C'est niaiseux, mais... Tu sais, l'affaire, il appelait « Négligence criminelle » ça a été dégable. D'accord. Est-ce que ça a botte? Ouais, c'est ça. Elle était accusée de négligence criminelle puis tout ça, négligence criminelle, ça a dit que t'es juste trop épais puis genre, fucké en crise. Ouais, c'est ça. Il y avait un débat même avec les nouveaux chars qui... qui... Oh, on a perdu une partie de... On va le kick-out de la conversation et nous venons. Ça a bugé. Ça a bugé. Tu parlais des tests-là de gens qui se conduisent tout ça? Allô? Ouais, il y avait des gens qui conduisent tout ça comme les tests-là, je pense. Là, ils faisaient des tests pour savoir genre qu'est-ce qui était mieux genre frapper une vieille madame ou genre un enfant avec sa mère puis tout. En tout cas, c'est un débat pas philosophique qu'il y a puis que c'est dur à trancher. Mais après, c'est pas simple juste avec la programmation. t'arrives là en avant de cette situation-là puis là, ton char, il fait comme un mortel combat même. How will start random select, mon Dieu. Mais rendu, rendu, moi je dis, si le char n'est pas capable de décider qu'il continue dans la trajectoire qu'il était. Rendu, ça devient un hasard. Mais il y avait un point là-dedans. Je m'en rappelle que j'avais checké ce débat-là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. parce que la logique en philosophie maire, ce qu'elle voudrait, c'est que la personne conduit le char meurtre parce que c'est elle qui a pris la décision de s'engager dans sa voiture. Sauf que, à un moment donné, ce que les gens qui comprennent, les compagnies de char, ils disent, si les chars sont programmés pour tuer le conducteur dans ces situations-là... Non, mais ça change quoi? T'es en train de chauffer même pis là, t'arrives full vite pis là, il y a comme une famille qui passe pis là, genre, fait comme « fuck » pour tuer le conducteur pis là, ça t'échecque dans les ongles. Moi, ce que j'avais dit, c'est un petit parachute. Non, oui. Mon cours de Figo 3, il est récent pis c'est un peu ça, un peu la situation-là. T'avais quand même l'affaire, t'avais une famille, t'avais une personne âgée où t'avais genre un conducteur avec un conducteur, la force, t'étais comme sur un... T'avais comme une rivière à gauche. T'avais, mettons, toi, t'avais, je sais pas au pire, la famille pis à droite, t'avais la vieille personne. Fait que là, si tu veux que tu sois à droite sur le conducteur, tu veux que tu sois à gauche. Ouais. Fait que là, si tu vas à gauche, si tu es le conducteur, ben, si tu es genre personne, pis tu veux que ça, tout ça. Pis c'est une affaire qui fait qu'est-ce qu'il devrait faire? L'option d'arrêter n'est pas possible. pis dans le fond, l'option de rien faire non plus parce que tu te décollis sur la famille au complet, t'sais. Fait que t'sais, l'option de tourner à droite, c'est des débats philosophiques. Mais en tout cas, c'est l'option morale de mon jour, t'sais. Ben, je veux dire, une calèche au Moyen-Âge, c'est genre... T'sais, tu choisis... Non seulement je passe sur la famille, mais je décapite la grand-mère en chemin. Il fait genre un point de vin. Papa, qu'est-ce que c'est pas que les dents m'aiment fait? Ouais, ouais. Genre, ouais. Mais en même temps, en même temps, t'sais, t'sais, même toi, si t'es le conducteur qui survit, t'es comme, OK, c'est-tu de ma faute? Non. C'est pas toi qui conduisait techniquement. Mais c'est ça qui est fuck-time parce que, t'sais, admettons, toi qui conduis ton char, admettons, qui fais une fausse manœuvre ou whatever, tu tues quelqu'un, c'est de l'accident, t'sais. C'est la maladresse du hasard, t'sais. C'est le hasard qui fait mal les choses. Sauf que là, le char, dans la capacité de calculer où est-ce qu'il va s'en aller, qui le va tuer, ils sont rendus à un point où ils peuvent même déterminer statistiquement, selon l'apparence de la personne, c'est quoi son revenu pis c'est quoi son âge. OK, parce que ça a plus de valeur, genre. Non, mais c'est ça, genre, ça illustrait en fait, admettons, la personne, elle a en bas de 30 ans, la personne, elle a en haut de 30 ans. Est-ce que c'est mieux de tuer une personne âgée et une personne jeune? Est-ce que c'est... Oui, mais le salaire, mais le salaire là-dedans veut dire, est-ce qu'il vaut à peine de survivre ou on s'en calisse, t'sais. C'est un peu ça, là. Sinon, le salaire n'a rien à voir avec l'âge. Non, mais je pense que c'était pour démontrer la capacité que la voiture avait de, genre, comprendre son environnement, genre. C'était rendu à un point où elle pouvait juste regarder une personne puis physiquement savoir si cette personne-là est en santé. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est genre de truc que pour que ça fonctionne vraiment, il faudrait que tout le monde ait des chars qui se chauffent tout seul ou bien... T'sais, maintenant, comme en ce moment-là, c'est juste des autoroutes. C'est des autoroutes, j'imagine que, t'sais, tu ne seras pas un face-à-face de l'autoroute. Ben, ça arrive. Mais je pense que le truc, en fond, c'est que, genre, quand tu te promènes même dans la rue de même, il faut tout le temps t'as une carte de genre Visa Or dans tes poches puis si tu vois un charn qui arrive à Fulpin, mon gars, t'en sors tout le monde. Je vais te poursuivre, mon tabardac! Fait qu'un autre mec, il est riche, lui, même temps, il ramasse les canettes. Puis là, ils s'avaient ramassé juste un pauvre l'autre bord qui ramasse les canettes dans le bac de recyclage. T'es comme, yes! Le prisonnier, yes! Le prisonnier qui ramasse les canettes dans le pauvre, ça. Le gars, il a une carte Visa Or puis dès qu'il voit une Tesla, il a sort juste au coût. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? L'ancien prisonnier qui vend ses crayons sacrements, c'est lui que Tesla choisit. Le prisonnier sort sa Visa Or puis là, la Tesla, elle fait juste aller en ligne droite. Elle se déconnecte jusqu'à peu. T'aurais pu exprès ça dans ton affaire de vidéo, t'aurais eu des points, mon gars, t'aurais pas assez. Dès que le monde voit une Tesla tourner sur la rue, tout le monde est comme ça avec sa Visa Or. Puis quand le monde la sort, genre de chan comme... Oh, man. Ce serait malade que le monde commence à faire des fausses cartes Visa Or. Une minute, la machine est assez intelligente pour reconnaître les fausses des vraies puis tout le monde se rencontre « Fuck, ça marche plus, hostie! » On est tous dans la marde. Tout le monde est en sou de cravate. Donc, je m'achète des hosties Top Martin à 200 piastres. avec un T-shirt de tuxedo. C'est comme... Tout le monde a du T-shirt de tuxedo pour que le chan fasse... Oh, lui, il est riche. Oh, lui, il est riche. Oh, lui, il est riche. Vous autres, seriez-vous à l'aise de chauffer ça en un char qui chauffe tout seul? En ce moment, est-ce que vous vous feriez confiance? Big time! Big time, baby! Bring it on! Moi, tu mets ça là, là, ben oui. Ben lui, il est bon, il a disparu son tuxedo avec un T-shirt. Ben! Je veux dire, je ne ferais pas ça... On s'entend que je ne ferais pas ça en épais, là. C'est sûr que je n'irais pas, mettons, me scraper chez vous à Saint-Julie. Puis là, j'embarquerais dans mon char, je ferais conduite automatique, Montréal, puis je me canterais. Tu n'as pas l'option. Tu t'endors en plus, comme je le sais qu'il va faire les bons choix pour moi. Ben clairement, il est plus qualifié que moi à Saint-Julie. Ça serait une scène, Harry, mon gars, Montréal, fait le parallèle. Moi, je ferais le... Watch out les estides canons sur la route. Le pire, c'est que si toutes les choses sont automatiques, techniquement, ils sont capables d'atteindre un taux d'accident de pratiquement zéro. ben oui. Si toutes les choses sont automatiques. Oui, c'est clairement, l'être humain va faire plus d'erreurs que la machine. Mais c'est le piéton qui va être peut-être plus en danger, par exemple. Il est sur ce petit piéton. Quand je suis allé le monde de l'opée, il y avait un gars qui m'a... Ça n'a pas à faire que les choses automatiques, il y avait une bonne idée. Ça m'avait tellement marqué que c'était genre « Ouais, mais non! » Tu sais que c'est des élènes de même que tu fais genre « Ouais, mais non! » En tout cas, chaque char devrait avoir un genre d'aimant en arrière du bumper. Toi, tu es comme un métal. Dans le fond, il y a deux chars qui peuvent s'accrocher. Comme un train, genre? Oui, comme un train. Fait que tout le monde pourrait s'accrocher un par un sur le même char pour faire un gros train. OK, puis ça serait comme quoi? Dans le fond, tu pèserais sur un bouton comme dans l'autobus genre « Chars à la prochaine sortie » puis genre... Oui, un genre de convoi de char. Moi, c'est ce que je me rappelle. C'est l'idée la plus retardée. C'est l'idée que je me rappelle. Pourquoi pas l'inverse? Tu mets tous des aimants genre « Tout le monde, c'est des positifs. » Mets des aimants sur les piétons. Fait que tout le monde est obligé de garder une distance les uns envers les autres. Tu peux rouler à 120. Dans tous les cas, tu ne rentreras pas dans le cul de l'autre en avant. Oh, c'est sûr. Le problème, c'est que c'est que c'est possible. Non, mais si tu roules à 120... Même la force... Même la force... Tu ne penses pas que la force de l'aimant va faire en sorte... Je pense que la force de l'aimant, il y a... On vit quand même dans un... Attends, dans ton histoire, dans ton histoire, on vit quand même dans un univers où les aimants sont capables de tenir deux chars ensemble qui roule. Est-ce que les aimants ont des émotions? C'est plus un choc qu'un aimant. Le débat de 2034. Oui. Est-ce que les... Faut-il discriminer les aimants qui aiment... Les aimants positifs qu'ils aiment, ça semble que les éléments sont genrés. Les éléments de même... de même type positif, négatif, whatever, je ne sais pas. Est-ce qu'on devrait médicamenter les aimants négatifs? Peut-être. Peut-être. Moi, je pense qu'ils auraient le droit de se marier les deux aimants négatifs ensemble. Je pense que... Je pense que ce serait important de penser aux aimants négatifs qui veulent s'accoupler mais jamais se toucher. Ça serait important pour eux autres aussi de... En tout cas, je ne sais pas. Ça serait fructueux, je pense. Je pense que genre on aurait le meilleur si les aimants pouvaient se marier ensemble. Oui. I have a dream. I have a dream. Puis les aimants qui sont d'un même type sont obligés d'adopter parce qu'ils ne peuvent jamais se toucher. Exact! Voilà! Voilà! Ben oui! Exactement! Exactement! Fait des jokes d'aimant. Ben oui! On va switcher un peu parce que là, je pense que dans 10 minutes, il faut qu'il parte. Il faut arrêter bientôt. Je me laisse ça finir là-dessus. Clément, tu n'as pas d'anecdotes de 5. Il a payé sa pension alimentaire. Oui, je vais avoir la bande qui va donner donner du sperme. Donner du sperme. Il y a une balle de sperme ici. C'est pour le camp. Je descends à Gatineau le vendredi soir. À 10h30, je me mets chaud dans le parking puis là, je rentre. Ah, tu es sur le lit. Il faut me dire ça. Tu sais, Marc, ce serait quoi, mettons, le boot le plus awkward que tu as vu du monde performer sur scène? C'est probablement quand j'ai checké mes enregistrements puis que je me suis moi-même sur scène. Ah, je comprends. C'est sûr, ça doit être gênant. Tu sais, les affaires que genre, je suis comme, d'un fois, ça a full rentré ou ça a pas bien rentré puis je sais que ça a pas bien rentré puis là, quand je la regarde, ça fait genre deux fois plus mal puis là, je fais, c'est weird. Mais tu sais, genre comme, de personne, tu sais, je veux dire, ça arrive comme du monde qui n'ont jamais fait des open mics. Il y a du monde qui ne veut jamais décrocher non plus. Il y a un truc qui parlait de serpent, genre. Non, ça, c'est mon père. Je sais, je viens de parler de l'autre fois. C'est exact, ça vient de me repopper en tête, mais... Ah, mais c'est ça, mon père, il a fait le bordel même ses malades à la crée. Ton père a fait le bordel? Oui, parce que genre, tu sais, je fais du mot puis là, il était comme, ah, j'aimerais ça essayer à m'emmener de la refaire. Je faisais ça quand j'étais jeune, comme tous les parents ils font tout le temps, full nostalgique. Puis là, je t'allais, tu veux vraiment la refaire? Il fait, ouais, j'aimerais ça un défi genre à, tu sais, ma fête de genre 55 ans ou je ne sais pas quoi. Je fais, OK, c'est beau. Là, j'écris comme au beau cœur là-bas, je fais, telle date, genre, qui est comme full la journée après sa fête ou quelque chose en même. Tu as-tu genre un spot? Je sais que c'est fucking loin, mais si mon père il veut le faire puis genre ça va être un défi. Très intéressant. C'est cool. Non, non, excuse-moi. Parce que j'avoue que pour toi, si ça ne buggeait pas, ça allait pas en tabarnak comme France pour ça se bugger. Oui, parce qu'on n'entendait plus rien. Fait que j'étais genre non, c'est vrai. Tu disais que c'était un monde des filles puis que genre là, finalement, tu l'as booké pour la journée après sa fête. Ouais. Puis là, je pense que ça bugge t'es encore là ou quoi? Non, on t'entend. La vidéo bugge, mais le son marche. Fait que c'est que on t'entend bien. On t'entend plus. On va le savoir l'année prochaine. Mais ça prend des couilles en... Fait des couilles. C'est quand même cool avoir 55 ans puis décider de faire le bordel. Ouais, vraiment. OK. Ça a l'air de le faire. Là, c'est parfait. Là, tu vas sortir ta gré. Très bien. Probablement. Non, c'est sûr. Fait que là, je lui avais donné la date puis là, il commençait à se stresser puis tout. Fait que je suis comme c'est là que ça se passe. Fait que la pression était là. Mais il a bien fait ça. C'est une première fois. c'était... T'étais-tu stressé pour lui? Mais vraiment, je pense que je n'ai jamais été autant stressé de voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, j'ai vu le pacing fait que je savais quand est-ce qu'il jouait. Puis là, tu sais, quand tu vois ton nom d'habitude, c'est qu'en qui, genre, je joue dans telle personne puis j'ai le temps de me préparer ou whatever, tu sais, comme si moi, mais là, je vais arriver puis je suis comme... Ça a été fucking mal. Je pense que je me sens-tu genre la même espèce de stress que la première fois j'avais fait de la soigne. Ah, c'est clair, est-ce que... Genre, en plus, c'était Joe Guérin, qui animait puis il était comme... Le prochain, c'est... Son gars fait du mot, nanana, puis là, il dit son nom puis tout. Je suis là, est-ce que tout le monde va savoir que c'est moi en plus. Fait que là, je n'étais pas gêné puis je suis là, il ne faut pas qu'il se plante. Est-ce que... Plante-toi pas, mon tabarnak, parce que... C'est ma réputation, ça. C'est ma réputation, mon est-ce que... Le prochain, il est à chier. Non, mais tu sais, je veux dire, ça prend des couilles en crisse, là, puis faire le salut. Es-tu content? Genre, aujourd'hui, est-ce qu'il en reparle, admettons, il leur sort dans des anecdotes? Ouais, souvent, ben, pas du tout, mais genre, comme moi, personnellement, il me dit, j'aimerais essayer de retourner à m'emmener, ben là, je suis comme, ouais, une fois, c'est correct, là, t'es pas au chien. Ben, c'est cool, au moins, mettons, ça prend des couilles en crisse, moi, j'ai un respect immense, déjà, je le respectais au bout, mais tu sais, je sais c'est cool, fait que je suis comme... Ouais, ben oui. C'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, ben, je pense que... Excusez-moi, vas-y, Nat. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, toi. Ben, non, mais c'est juste, c'est cool qu'à Montréal, on ait, genre, cette possibilité-là d'avoir assez, genre, ça ne valait pas à peine tant que ça. effectivement, c'est Marco qui est trop poli, calice. Ouais, donc pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est un fil, c'est quoi tu avais à dire là-dessus? Je n'ai plus rien à dire, merci Nat, calice. Ça ne va rien à dire. Non, ben, je pense qu'on va closer là-dessus. J'aurais dû m'écouter puis closer tantôt après la joke de Marc-André, je suis comme, OK, parfait temps pour closer, j'ai fait, hop, non. C'est quoi, déjà, je m'en rappelle plus, on peut la refaire puis ça va être fuck. On va la refaire, OK, on la refait. On fait la joke, on fait la joke. Je ne sais même pas c'était quoi le sujet. OK, là, c'est juste le dos. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Marc, tu as tes trucs à plugger, j'imagine, tu n'as pas de choix en ce moment, mais mettons peut-être ta page Facebook. Oui, ben, c'est ça, je voulais plugger tous les shows que j'avais au Minifest qui ont été annulés, comme le Ex-Leur Show, le Gale Alternatif, mais peut-être ça va revenir en automne, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je sais qu'il y a comme une version web de comme des concepts, fait que je vais sûrement vous présenter de quoi là-bas, mais sinon, continuez votre vie, tout le monde, puis continuez d'écouter ces merveilleux gars-là, puis donnez-leur du cash parce qu'ils en ont besoin, il faut que Marco répare son plancher. Ça nous prend les t-shirts, c'est-tu? Ben, merci, merci. C'est-à-dire que nous travaillons-t-il. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc. Merci, merci les boys, Matt et Nat. Est-ce que c'est super content de ce que vous avez eu avec nous autres cette semaine? Yes! Vous viendrez tabarnak, c'est un coup quand vous êtes là. Exactement. Oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool quand vous êtes là. Ben, Phil, il me boule, je ne suis pas sûr qu'il va en faire. Non, mais c'était des blagues, c'était des blagues. C'était bien qu'une blague, c'était bien. Hey, Phil! On peut-on arrêter l'épisode tout de suite? Merci tout le monde, on a passé une nouvelle semaine.